salut à tous j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui d'audacity version 2.3.3 donc je vous ai déjà parlé d'audacity ça fait à peu près un an avec la version 2.3.0 donc on va regarder les nouveautés qui sont arrivés dans cette version 2.3.3 donc c'est Albert Alexis bienvenue sur ma chaîne donc on a tout de suite sur le site d'audacity donc comme d'habitude vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo donc cette version 2.3.3 d'audacity va remplacer les précédentes que vous soyez sur windows mac os ou sous linux donc à savoir pour les utilisateurs de mac os il ya un petit souci on va dire cela sous catalina donc ça fonctionne pas correctement mais vous avez un lien pour vous aider avec la team audacity à résoudre on va dire le problème et qu'est ce qu'il ya comme amélioration avec cette version 2.3.3 à savoir que l'égalisation maintenant a été séparé en deux donc soit vous aurez une courbe de filtrage et maintenant aussi un égaliseur graphique alors maintenant et on nous dit que ce que l'on entend on va dire que ce que vous entendez c'est ce que vous obtenez on va dire à l'exportation il ya aussi un curseur maintenant de qualité à l'export à ac et m 4a il ya aussi certaines fonctionnalités on va dire en qualité enlevé parce qu'ils n'ont pas trouvé que c'était en que ces fonctionnalités étaient on va dire utile ou pertinente et il ya aussi pas mal de bug donc plus de 150 qui ont été corrigés depuis la version 2.3.2 donc le lien qui est ici d'audacity team donc on va retrouver ce lien ici à savoir que vous on nous dit que la version 2.3.3 c'est une version on va dire de maintenance qui a pour but on va dire d'améliorer l'expérience de l'utilisateur donc là ils ont quelque chose ils voulaient atteindre l'objectif de live bug ils disent de 20% donc ils y sont on va dire arrivé on va dire tout ce qui est live bug c'est on va dire des qui n'a pas encore de correctif qui est fourni par par le développeur ils y sont arrivés depuis le premier juin donc ils sont autour des 20 et maintenant au 1er novembre 2019 ils sont autour des 16% en live bug et le total des bugs que vous voyez ici donc 2229 ça correspond on va dire au total historique de bug à ce jour donc je vais revenir ici à propos de de tout ce qui a été fait donc on a vu qu'il ya le curseur de qualité qui a aussi maintenant si vous laissez maintenant un blanc dans votre projet à l'exportation ce sera traité comme un silence donc ça va éviter on va dire un décalage de son surtout si vous faites on va dire du multi piste donc ça on a déjà vu ici on parlait de l'égalisation qui a été on va dire séparés en deux donc on a maintenant une courbe de filtrage et un égaliseur graphique et après ce sont toutes les fonctionnalités qui ont été on va dire retirez parce qu'ils ont pas on va dire trouver utile de les garder sur cette version 2.3.3 d'audacity et après en dessous vous avez toute la liste des bugs qui ont été corrigés à savoir aussi ici qu'on retrouve donc donc la partie download linux quand on nous dit que audacity donc est disponible dans toutes les distributions GNU unix et unix like vous pouvez à ce moment l'avoir en utilisant le gestionnaire de paquets de votre distribution pour pouvoir l'installer et si nécessaire on peut rechercher avec rpm6 sinon l'alternative c'est de construire on va dire audacity à partir du code de source alors concernant les ppa si vous êtes sur ubuntu et unixmin donc même s'ils sont pas et son nom officiel donc vous pourrez maintenant avoir grâce au ppa donc cette version 2.3.3 vous avez aussi tout ce qui concerne les chromebooks et aussi qu'est ce qu'il vous faut comme machine pour pouvoir on va dire faire fonctionner correctement audacity donc on va directement maintenant passer aux côtés on va dire pratiques donc j'ai déjà pris audacity donc là j'ai mis un fichier donc benson et lorsqu'on va maintenant dans effet j'ai trouvé deux choses qui ont changé donc je vous avais dit qu'on parlait de l'égalisation qui avait été en manière séparée en deux donc il ya maintenant une courbe de filtrage donc cette courbe de filtrage se trouve maintenant entre compresseur et distorsion donc vous avez maintenant courbe de filtrage donc c'est ici qu'on retrouvait avant sélecteur de base boost etc donc on va maintenant dans gestion et là on va pouvoir avoir des préréglages donc soit un préréglage d'usine à défaut coupure basse basse amplifié etc vous pouvez faire aussi à la courbe à votre ressource et sauvegarder le réglage on peut voir aussi qu'il ya même si c'est grisé pour l'instant un pont importé exporté différentes options et à propos on retrouve la version 2.3.3 et la description c'est ajuste les niveaux de volume de fréquence particulière donc ça c'est la partie courbe de filtrage qui était on va dire c'est pareil en deux donc si je me mets par exemple accentuation des aigus donc on voit que la courbe elle a changé on va faire annuler vous avez aussi toujours la possibilité d'avoir une pré-écoute et l'autre effet c'était égalisation donc avant la égalisation c'était séparé en deux donc on a la deuxième partie qui est l'égaliseur graphique donc l'égaliseur graphique pareil donc on a une gestion de graphique et dedans on va retrouver tout ce qui est préréglages et différentes options donc c'est la même chose que pour la courbe de filtrage si je mets coupure des aigus et après à vous de d'aplatir de mettre à votre source et vous avez aussi la possibilité d'enregistrer etc donc on va faire annuler qu'est ce que j'ai trouvé d'autre sous cette version 2.3.3 d'audacity donc concernant les greffons alors les greffons c'est plus c'est plus pareil comment c'est nommé avant on avait avec la version 2.3.2 greffons 15 à 17 et ensuite greffons 17 à 17 maintenant avec cette version 2.3.3 on a greffons 1 à 15 et en dessous greffons 16 à 16 donc dans les greffons 1 à 15 on ne retrouve plus le supprimeur vocale donc c'est une des options qui a été on va dire enlevée par contre ils ont rajouté dans la partie greffons 1 à 15 égalisation paramétrique de l'édition spectrale donc avant cette partie se retrouvait dans les greffons 17 à 17 lorsqu'on était dans la version 2.3.2 dans la version 3.3.3 elle se retrouve directement dans les greffons 1 à 15 et concernant les greffons 16 à 16 il reste plus que les étages d'édition donc c'est cette version d'audacity donc à propos d'audacity la version 2.3.3 donc à pas mal de après le reste donc ça c'est une version nous disent de maintenance de cette version d'audacity donc comme je vous ai dit ce qui a changé pour moi dans les effets donc égalisation qu'on avait avant a été séparé en deux on va retrouver maintenant un égaliseur graphique et maintenant aussi une courbe de filtrage est aussi d'autres d'autres fonctionnalités donc on avait vu qu'on était on va dire enlevé de d'audacity donc tout ce qui est une crise rock bench a été enlevé donc vocale remover a été enlevé donc tous et on demande aussi tout cela a été enlevé d'audacity avec la version 2.3.3 donc sur ce je serai pas plus long donc si vous voulez avoir cette version d'audacity d'audacity et qui n'est pas encore disponible de gestionnaire de paquets de votre synapse de votre distribution eh bien vous pouvez toujours passer un si vous êtes sur ubuntu ou linux min par les ppa même si son nom officiel et pour les autres distributions à attendre donc je suppose que ça avait courant de la semaine la mise à jour pour cette version d'audacity donc la version 2.3.3 qui remplacera la version 2.3.2 donc pour cette version il ya plus de 150 mises à jour qui ont été faits qui ont été on va dire corrigés donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye